Jeux de pistes dans les ruelles de Monestie. Des portraits de femmes sont disséminés aux quatre coins du bourg médiéval. Toutes sont des figures du village. Sylvie, Céline, Karine, Myriam ou Monique, 27 se sont portées volontaires et ont posées pour l'artiste Mika Lopez. Tu m'as mis les cheveux plus gris que nature. C'est vrai que t'es un peu plus blonde. Sylvie Risse était infirmière libérale. Elle habite toujours le village. C'est une autre façon de me voir. Avant, j'ai passé 33 ans aux quatre coins de la commune à soigner tout le monde. Tout le monde me voyait tous les jours. Là, on ne me voit plus dans la commune. On me voit sur un tableau. C'est différent. D'autres sont agricultrices, restauratrices, enseignantes, mises en lumière grâce à ces tableaux. Nous, au village, depuis X années, les femmes sont très présentes dans la vie associative, dans la vie commerçante, dans la vie tout court, dans les institutions. Et on s'est dit que cette année, ça va être elle que l'on va voir un portrait dans la commune. Et on a essayé de mêler les anciens habitants, les nouveaux habitants. Pour ses œuvres, l'artiste a travaillé avec les élèves de l'école primaire et une dizaine de personnes âgées. La première fois que je suis venue, j'ai vu beaucoup de fleurs. Donc avec les enfants, on est parti sur les fleurs. Donc l'idée, c'était qu'ils aillent photographier les fleurs autour de chez eux. Et on a... parce que c'est ça aussi, créer, il faut se documenter. Et après, on a reproduit, enfin, on a dessiné les fleurs du village sur les fonds. Myriam Géronin est née dans le village et ne l'a jamais quittée. J'habite en face du tableau. Donc les gens qui visitent, quelquefois me reconnaissent. Certains osent me le dire, d'autres moins. Mais bon, je vais au devant d'eux aussi. Et ça permet d'expliquer un petit peu la thématique qu'il y a eu cette année à Mont-Lestier. Des liens se sont créés entre les femmes que l'artiste nomme les caméléones. Fondues dans le décor, mais indispensables à l'écosystème de la commune.